Je vous propose aujourd'hui de parler du traitement de texte et plus particulièrement de la question de l'utilisation des styles de paragraphes, l'objectif étant, au final, de réaliser un gain de temps appréciable, mais surtout de gagner énormément en efficacité. Nous parlerons donc aujourd'hui du traitement des paragraphes dans le traitement de texte. Mais, bon, rappelons en quelques mots ce qu'est un paragraphe. Alors, un paragraphe dans la vie courante, dans la vie courante dans un texte que l'on écrit donc couramment, un paragraphe c'est simplement une section d'un texte, une section qui porte sur un seul argument, on ne développe qu'une seule idée dans un paragraphe, mais ce paragraphe peut être composé de plusieurs phrases. Voilà ce qu'est donc un paragraphe dans la vie courante. Qu'en est-il maintenant du paragraphe, la notion de paragraphe en imprimerie ? Alors, je ne vais pas ici donner une définition très précise, n'étant pas imprimeur et n'ayant pas beaucoup de qualifications dans le domaine, mais on pourrait quand même dire qu'un paragraphe, en termes d'imprimerie, serait une section d'un texte, encore une fois, qui se trouve entre le début du texte et une marque de fin de paragraphe, ou entre deux marques de fin de paragraphe. Bon, ceci ne nous aide certainement pas beaucoup, la définition n'est peut-être pas très claire. Mais elle va se clarifier si nous parlons maintenant de traitement de texte, ce qui se rapproche quand même assez bien de l'imprimerie. Qu'entend-on par la notion de marque de fin de paragraphe ? Eh bien, cette notion devient tout à fait claire en traitement de texte, puisque on y retrouve des caractères, des symboles, comme celui qui est présenté là à l'écran, et qu'on appelle un pied de mouche. Ce symbole, le pied de mouche, est en fait un caractère utilisé depuis très longtemps en imprimerie. Je ne reviendrai pas sur l'historique là maintenant, on trouvera ça dans d'autres endroits. Le pied de mouche, donc, sert de marque de fin de paragraphe en traitement de texte. Alors, il s'agit d'un symbole qui est toujours caché, ou qui peut l'être en tous les cas, mais en tous les cas, qui est certainement toujours non-imprimable. Donc, les marques de fin de paragraphe, les pieds de mouche, ne sont jamais imprimés dans les documents. Par contre, on peut les faire apparaître à l'écran, et dans le logiciel de traitement de texte LibreOffice ou OpenOffice, on va trouver dans la barre d'outils un bouton qui permet de faire apparaître les marques de fin de paragraphe. Voyons voir ce qu'il en est dans un texte. J'ai commencé ici, j'ai composé ici un texte extrêmement simple, composé d'un seul paragraphe, une seule phrase. Eh bien, je vais faire maintenant apparaître la marque de fin de paragraphe en cliquant sur le bouton de la barre d'outils, et l'on voit donc le paragraphe et le caractère, le symbole de fin de paragraphe, le caractère pied de mouche qui est là. Alors, petite surprise en passant, c'est qu'en réalité, je disais que ce texte est composé d'un seul paragraphe, mais en fait, non. Il contient déjà quatre paragraphes. Le premier paragraphe, donc, qui se trouve entre le début du texte et le symbole de fin de paragraphe, puis un deuxième paragraphe, qui se trouve donc entre deux symboles de paragraphe, de fin de paragraphe, un troisième et un quatrième paragraphe. Les paragraphes 2, 3 et 4 ont une particularité, c'est qu'ils sont vides. Mais ce sont quand même des marques de fin de paragraphe qui sont là pour montrer la présence de ces paragraphes vides. Alors, dans un texte proprement écrit, proprement rédigé, un traitement de texte, on évitera généralement les paragraphes vides, qui ne servent à rien, et qui parfois, d'ailleurs, provoquent des sauts de pages inutiles. Parlons maintenant des styles de paragraphes et voyons en quoi ils vont nous faire gagner du temps. Alors, je vais tout de suite effacer ce premier texte et, en réalité, je vais donc le remettre dans son format normal, voilà, avec la taille de police de caractère, 12 points, qui est suffisante pour notre propos ici. Alors, je vais, par exemple, écrire le titre d'un texte. Voici donc le titre principal. Alors, ce que font la plupart des utilisateurs du traitement de texte qui utilisent encore cet objet comme une machine à écrire d'antan, on va sélectionner le texte, on va mettre une police de caractère plus grande, on va la mettre en couleur, on va faire toutes sortes de choses, eh bien, c'est mal. C'est très mal, il ne faut jamais faire cela. Je vais annuler, et je vais laisser donc mon titre principal. Je vais un peu zoomer sur le document pour mieux voir, mais je n'ai pas agrandi la police de caractère, je suis toujours à 12 points. Le titre principal, je n'y touche plus pour l'instant. J'y ajoute un premier sous-titre. Je ne s'en fous d'orthographe, de préférence. Puis, un peu de texte, voire même beaucoup de texte. Je vais me permettre de copier plusieurs fois la même chose. Puis, un deuxième sous-titre. Et puis, à nouveau, un peu de texte. Bien. Alors, le texte tel qu'il est là, difficilement lisible, on ne voit pas bien la structure, le humain ne la voit pas, et d'ailleurs, l'ordinateur ne la voit pas non plus. Ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de mettre des titres. Et de ne pas utiliser la méthode que j'ai présentée tout à l'heure, donc la mauvaise méthode. Je vais simplement donc me mettre dans ce premier paragraphe. Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un paragraphe, puisqu'il est entre le début du texte et une marque de fin de paragraphe. Je me mets dans ce paragraphe, puis j'active l'outil magique de mise en forme de style des paragraphes. Alors, cet outil, on va le trouver à différents endroits possibles. Dans la barre d'outils latéral de LibreOffice, j'ai ici l'outil style et formatage. Style et formatage que je peux aussi activer en frappant la touche F11 au clavier ou désactiver. Et je trouve encore sous LibreOffice 5.1 dans le menu style, je retrouve exactement les mêmes intitulés que j'ai trouvés tout à l'heure ici. Et si vous travaillez en LibreOffice 4 ou LibreOffice 3, vous trouvez cela dans le menu format. Mais en LibreOffice 5.1, il est passé dans un menu rien qu'à lui. C'est dire l'importance de cette fonctionnalité. Bien. Je vais donc ouvrir ici le menu style et formatage et je vois que pour l'instant, le texte ou le paragraphe dans lequel je suis est du corps de texte. Remarquons en passant qu'il faut que nous soyons dans la zone des styles de paragraphes et non pas dans les styles de caractères, styles de cadres, styles de pages ou styles de listes que nous évoquerons éventuellement plus tard. Nous sommes bien dans les styles de paragraphes. Vérifiez cela chez vous aussi. Eh bien, ceci n'est pas un paragraphe paragraphe ordinaire. Il s'agit d'un titre principal. Alors, dans la nomenclature du traitement de texte, on va dire qu'il s'agit d'un titre de première importance, un titre de premier niveau. Ce titre de premier niveau, je vais l'indiquer comme tel. Alors, je vérifie que je suis bien dans l'option hiérarchie. et de ce fait-là, je vais avoir ici les titres. Si je clique sur le petit triangle, la petite flèche, j'ouvre toute une liste et je peux maintenant indiquer, puisque je suis dans ce paragraphe de titre principal, qu'il s'agit d'un titre de niveau 1. Pour cela, je fais un double clic. Et voilà. Le titre principal est maintenant indiqué. Peut-être la présentation ne vous convient-elle pas, mais c'est un détail sur lequel nous allons nous pencher ultérieurement. Puis, nous avons le premier sous-titre. Alors, si le titre principal est un titre de niveau 1, de première importance, le sous-titre est un titre de niveau 2. Je vais retrouver ici titre de niveau 2. Donc, ceci est mon premier sous-titre, qui est donc de deuxième niveau. Le titre principal étant de premier niveau. Je vais dans le deuxième sous-titre. Alors, il s'agit bien d'un deuxième sous-titre, mais ce deuxième sous-titre est un sous-titre de niveau 2. Un double clic. Et si j'avais un troisième sous-titre, je pourrais dire encore et toujours qu'il s'agit d'un sous-titre. Donc, il s'agit d'un titre. Je vais me remettre dans le paragraphe. Titre 2. Et puis, je pourrais encore ajouter ici tout le texte que je veux. Voilà. Nous avons donc ainsi indiqué à l'ordinateur que ces éléments, ces paragraphes, ce sont bien des paragraphes, sont des titres, de niveau 1 ou de niveau 2. Et on pourrait envisager qu'il existe donc d'autres niveaux de titres. Ici, contentons-nous de niveau 1, de niveau 2. De cette manière, l'ordinateur est maintenant au courant qu'il y a des titres dans notre document. Je vous montre immédiatement un premier avantage. C'est que si je vais dans le navigateur, alors le navigateur, vous allez le trouver dans la barre d'outils ici, en LibreOffice 5, ou parfois ici, en LibreOffice 4, dans les barres d'outils supérieures. J'ouvre ce navigateur, donc qui se présente sous la forme d'une petite boussole. Et dans ce navigateur, j'ai maintenant ici différents éléments qui composent éventuellement mon document. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'image. Par contre, il y a des titres. Et le titre principal, puis un premier sous-titre, un deuxième sous-titre, un troisième sous-titre. Donc je vois que dans le navigateur, ma structure de document est maintenant définie. Si j'avais laissé ceci en corps de texte, comme le paragraphe, ceci est un paragraphe ordinaire, on va dire qu'il s'agit de corps de texte, il n'est pas présenté dans le navigateur. Lorsque j'ai un grand document et que je veux me rendre immédiatement à tel ou tel titre, je clique dans le navigateur. Donc voici un premier avantage. Mais je vais revenir à la boîte de dialogue, style et formatage. Parce qu'il y a peu de chances que les titres présentés comme cela vous conviennent, vous trouviez ça joli. Imaginons maintenant qu'on vous demande de mettre le titre principal dans une certaine couleur, par exemple en rouge, et tous les sous-titres en bleu. Alors, la mauvaise méthode consisterait à sélectionner le texte, puis à aller changer les propriétés dans la boîte de dialogue ici, changer la couleur et des choses pareilles. Il ne faut jamais faire cela. Nous allons rester dans les styles et formatage. Alors, on avait dit le titre principal en rouge. Eh bien, je viens donc dans la boîte de dialogue style et formatage, je fais un clic du bouton droit sur le titre 1. Et je vais demander à modifier. Modifier quoi ? Modifier la présentation. Et donc, on exigeait que le titre principal soit en couleur rouge. Rien de plus facile. Dans les onglets disponibles, je file dans effet de caractère, couleur de police et je choisis rouge. Voici ce que ça va donner lorsque je vais l'appliquer. Et effectivement, mon titre principal est en rouge. Si je voulais d'autres modifications, un surlignage, par exemple, en jaune, je pourrais le faire aussi. C'est appliquer immédiatement. Imaginons que ceci nous convienne. Je vous laisserai explorer, évidemment, les autres options possibles ensuite. Venons-en aux sous-titres. Tous les sous-titres doivent être en bleu. Voilà mon exigence. Eh bien, je reviens ici. Donc, je ne sélectionne pas chacun des sous-titres l'un après l'autre, surtout si j'en ai beaucoup dans un document très conséquent. Je viens ici. Titres de niveau 2. Clique droit. Modifier. Et je vais voir les titres de niveau 2 en bleu. Donc, je choisis la couleur bleue et appliquer. Et nous voyons le miracle qui s'accomplit en une fois. Tous les titres de niveau 2 se sont mis en bleu. Sauf que j'ai fait une erreur. Ce n'était pas le fond qui devait être en bleu, mais les caractères. Donc, je vais annuler cela. Aucun remplissage. Je l'applique. En une fois, ça se modifie partout. Et puis, je viens dans effet de caractère. Je choisis bleu. Et c'est fini. Donc, nous voyons que cet outil style et formatage va nous permettre de mettre en forme très facilement n'importe quel paragraphe auquel j'applique un style. J'ai appliqué donc le style titre 1 au titre principal. Titre 2 au sous-titre. Le corps de texte peut lui aussi être mis en forme. Imaginons que la police de caractère choisie ici par défaut ne me convienne pas. Comment la changer ? Est-ce que je dois sélectionner toutes les parties de texte l'une après l'autre ? Ce qui, sur un document de plusieurs dizaines de pages, pourrait être un travail incroyablement conséquent. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. je prends donc ici corps de texte, clic droit, modifier, et je vais par exemple choisir une autre police. Par exemple, je prends Arial. Je prends Arial en 14 points et je demande que la police soit appliquée en couleur verte. Ça risque d'être un petit peu bizarre, mais voilà, j'applique et j'ai immédiatement l'effet. effectivement, le vert, ce n'est pas très joli. Je vais revenir à la couleur automatique par défaut, mais je suis quand même encore en 14 points et en police Arial pour tout mon document, même s'il compte plusieurs dizaines de pages. Voilà, j'espère vous avoir fait comprendre qu'il est intéressant de structurer le document déjà pour que l'ordinateur voit les titres, les sous-titres, les différents niveaux de titres et pour pouvoir ensuite appliquer une mise en forme à chacun de ces éléments, que ce soit donc les titres ou le corps de texte ou n'importe quel autre élément, n'importe quel autre type de paragraphe que l'on trouve dans votre document. Nous gagnerons ainsi donc en efficacité et certainement en gain de temps lors de la mise en forme d'un document.